... En somme, je ne comprenais toujours pas davantage pourquoi Albertine m'avait quitté. Si la figure d'une femme est difficilement saisissable aux yeux qui ne peuvent s'appliquer à toute cette surface mouvante, aux lèvres, plus encore à la mémoire, si des nuages la modifient selon sa position sociale, selon la hauteur où l'on est situé, quel rideau plus épais encore est tiré entre les actions de celles que nous voyons et ses mobiles ? Les mobiles sont dans un plan plus profond, que nous n'apercevons pas, et engendrent d'ailleurs d'autres actions que celles que nous connaissons, et souvent en absolue contradiction avec elles. A quelle époque n'y a-t-il pas eu d'homme public cru un saint par ses amis et qu'il soit découvert après avoir fait défaut ? Voler l'État, trahi sa patrie ? Que de fois un grand seigneur ait volé par un intendant qui l'a élevé, dont il eut juré qu'il était un brave homme ? Et qu'il l'était peut-être ? Or, ce rideau tiré sur les mobiles d'autrui, combien devient-il plus impénétrable si nous avons de l'amour pour cette personne ? Car il obscurcit notre jugement et les actions aussi de celles qui, se sentant aimées, cessent tout d'un coup d'attacher du prix à ce qui en aurait eu sans cela pour elles, comme la fortune, par exemple. Peut-être aussi est-elle poussée à feindre en partie ce dédain de la fortune dans l'espoir d'obtenir plus, en faisant souffrir ? Un marchandage peut aussi se mêler, au reste. De même, des faits positifs de sa vie, une intrigue, qu'elle n'a confiée à personne de peur qu'elle ne nous fût révélée, que beaucoup, malgré cela, auraient peut-être connue s'ils avaient eu de la connaître le même désir passionné que nous, en gardant plus de liberté d'esprit, en éveillant chez l'intéressé moins de suspicion, une intrigue que certains peut-être n'ont pas ignorée, mais certains que nous ne connaissons pas et que nous ne saurions où trouver. Et parmi toutes les raisons d'avoir avec nous une attitude inexplicable, il faut faire entrer ces singularités du caractère qui poussent un être, soit par négligence de son intérêt, soit par haine, soit par amour de la liberté, soit par de brusques impulsions de colère ou par crainte de ce que penseront certaines personnes, à faire le contraire de ce que nous pensions. Et puis il y a les différences de milieu, d'éducation, auxquelles on ne veut pas croire parce que quand on cause tous les deux, on les efface par les paroles, mais qui se retrouvent quand on est seul pour diriger les actes de chacun d'un point de vue si opposé qu'il n'y a pas de véritable rencontre possible. Mais ma petite Andrée, vous mentez encore, rappelez-vous, vous-même, vous me l'avez avoué, je vous ai téléphoné la veille, vous rappelez-vous, qu'Albertine avait tant voulu, et en me le cachant comme quelque chose que je ne devais pas savoir, aller à la matinée vers du Rhin où Mademoiselle de Vinteuil devait venir ? Oui, mais Albertine ignorait absolument que Mademoiselle Vinteuil dut y venir. Comment ? Vous-même m'avez dit que quelques jours avant, elle avait rencontré Mme Verdurin. D'ailleurs, Andrée, inutile de nous tromper l'un l'autre. J'ai trouvé un papier, un matin, dans la chambre d'Albertine, un mot de Mme Verdurin, l'impression de venir à la matinée. Et je lui montrais le mot qu'en effet Françoise s'était arrangé pour me faire voir en le plaçant tout au-dessus des affaires d'Albertine quelques jours avant son départ. Et je le crains en le laissant là pour faire croire à Albertine que j'avais fouillé dans ses affaires pour lui faire savoir, en tout cas, que j'avais vu ce papier. Et je m'étais souvent demandé si cette ruse de Françoise n'avait pas été pour beaucoup dans le départ d'Albertine, qui, voyant qu'elle ne pouvait plus rien me cacher, se sentait découragée, vaincue. Je vais lui montrer le papier. Je n'ai aucun remords, tout excusé par ce sentiment si familial. Vous savez bien, André, qu'Albertine avait toujours dit que l'amie de Mlle Vinteuil était en effet pour elle une mère, une sœur. Mais vous avez mal compris ce billet. La personne que Mme Verdurin voulait ce jour-là faire rencontrer chez elle avec Albertine, ce n'était pas du tout l'amie de Mlle Vinteuil, c'était le fiancé, je suis dans les choux. Et le sentiment familial est celui que Mme Verdurin portait à cette crapule, qui est en effet son neveu. Pourtant, je crois qu'ensuite, Albertine a su que Mlle Vinteuil devait venir. Mme Verdurin avait pu le lui faire savoir accessoirement. Certainement, l'idée qu'elle reverrait son amie lui avait fait plaisir. Il lui avait rappelé un passé agréable. Mais comme vous seriez content si vous deviez aller dans un endroit de savoir qu'elle se tirait. Mais pas plus, pas même autant. Non. Si Albertine ne voulait pas dire pourquoi elle voulait aller chez Mme Verdurin, il y avait une répétition où Mme Verdurin avait convoqué très peu de personnes, parmi lesquelles ce neveu, à elle, que vous aviez rencontré à Balbec, que Mme Bontemps voulait faire épouser à Albertine et avec qui Albertine voulait parler. C'est une jolie canaille. Ainsi, Albertine, contrairement à ce qu'avait cru autrefois, la mère d'Andrée avait eu somme toute le beau parti bourgeois. Et quand elle avait voulu voir Mme Verdurin, quand elle lui avait parlé en secret, quand elle avait été si fâchée que j'y fus allé en soirée sans la prévenir, l'intrigue qu'il y avait entre elle et Mme Verdurin avait pour objet de lui faire rencontrer non Mlle Vinteuil, mais le neveu qui m'est Albertine et pour qui Mme Verdurin s'entremettait, avec cette satisfaction de travailler à la réalisation d'un de ces mariages qui surprennent de la part de certaines familles dans la mentalité de qui on n'entre pas complètement, croyant qu'elles tiennent à un mariage riche. Or, jamais je n'avais repensé à ce neveu qui avait peut-être été le déniaiseur grâce auquel j'avais été embrassé la première fois par elle. Et à tout le plan des mobiles d'Albertine que j'avais construit, il fallait en substituer un autre ou le lui superposer, car peut-être il ne l'excluait pas, le goût pour les femmes n'empêchant pas de se marier. « Et puis, il n'y a pas besoin de chercher ton explication, » ajouta André. « Dieu sait combien j'aimais Albertine et quelle bonne créature c'était, mais surtout, depuis qu'elle avait eu la fièvre typhoïde, une année avant que vous ayez fait notre connaissance à toutes, c'était un vrai cerveau brûlé. Tout à coup, elle se dégoûtait de ce qu'elle faisait, il fallait changer à la minute même, elle ne savait sans doute pas elle-même pourquoi. Vous rappelez-vous la première année où vous êtes venue à Balbec ? L'année où vous nous avez connue. Un beau jour, elle s'est fait envoyer une dépêche qui l'a rappelée à Paris, c'est à peine si on a eu le temps de faire ses mâles, or elle n'avait aucune raison de partir. Tous les prétextes qu'elle a donnés étaient faux. Paris était assommant pour elle à ce moment-là. Nous étions encore toutes à Balbec, le golfe n'était pas fermé, et même les épreuves pour la grande coupe qu'elle avait tant désirée n'étaient pas finies, sûrement c'est elle qui l'aurait eue. Il n'y avait que huit jours à attendre, et bien elle est partie au galop ! Souvent je lui en avais reparlé depuis, elle disait elle-même qu'elle ne savait pas pourquoi elle était partie, que c'était le mal du pays. Alors le pays c'est Paris, vous pensez si c'était probable, qu'elle se déplaisait à Balbec, qu'elle croyait qu'il y avait des gens qui se moquaient d'elle… Et je me disais qu'il y avait cela de vrai dans ce que disait André que si des différences entre les esprits expliquent les impressions différentes produites sur telle ou telle personne par une même œuvre, les différences de sentiments, la possibilité de persuader une personne qui ne vous aime pas, il y a aussi les différences entre les caractères, les particularités d'un caractère, qui sont aussi une cause d'action. Puis je cessais de songer à cette explication, et je me disais combien il est difficile de savoir la vérité dans la vie. J'avais bien remarqué le désir et la dissimulation d'Albertine pour aller chez Madame Verdurin, je ne m'étais pas trompé. Mais alors même qu'on tient ainsi à un fait, des autres on ne perçoit que l'apparence, car l'envers de la tapisserie, l'envers réel de l'action, de l'intrigue, si bien que celui de l'intelligence, du cœur, se dérobe, et nous ne voyons passer que des silhouettes plates dont nous nous disons c'est ceci, c'est cela, c'est à cause d'elle ou de tel autre. La révélation que Mlle Vinteuil devait venir m'avait paru l'explication d'autant plus logique qu'Albertine, allant au-devant, m'en avait parlé. Et plus tard n'avait-elle pas refusé de me jurer que la présence de Mlle Vinteuil ne lui faisait aucun plaisir ? Et ici, à propos de ce jeune homme, je me rappelais ceci que j'avais oublié, peu de temps auparavant, pendant qu'Albertine habitait chez moi, je l'avais rencontré, et il avait été, contrairement à son attitude à Balbeck, excessivement aimable, même affectueux avec moi, m'avait supplié de le laisser venir me voir, ce que j'avais refusé pour beaucoup de raisons, or maintenant, je comprenais que, tout bonnement, sachant qu'Albertine habitait la maison, il avait voulu se mettre bien avec moi pour avoir toute facilité de la voir et de me l'enlever. Et je conclus que c'était un misérable. Quelques temps après, lorsque furent jouées devant moi les premières œuvres de ce jeune homme, sans doute je continuais à penser que s'il avait tant voulu venir chez moi, c'était à cause d'Albertine. Et tout en trouvant cela coupable, je me rappelais que, jadis, si j'étais parti pour Doncière voir Saint-Loup, c'était en réalité parce que j'aimais Madame de Guermante. Il est vrai que le cas n'était pas le même, Saint-Loup n'aimant pas Madame de Guermante, si bien qu'il y avait dans ma tendresse peut-être un peu de duplicité, mais nulle trahison. Mais je songeais ensuite que cette tendresse qu'on éprouve pour celui qui détient le bien que vous désirez, on l'éprouve aussi si ce bien, celui-là, le détient, même en l'aimant pour lui-même. Sans doute il faut alors lutter contre une amitié qui conduira tout droit à la trahison. Et je crois que c'est ce que j'ai toujours fait. Mais pour ceux qui n'en ont pas la force, on ne peut pas dire que chez eux l'amitié qu'ils affectent pour le détenteur soit une pure ruse, ils l'éprouvent sincèrement. Et à cause de cela, la manifeste avec une ardeur qui, une fois la trahison accomplie, fait que le mari ou l'amant trompé peut dire avec une indignation stupéfiée « si vous aviez entendu les protestations d'affection que me prodiguait ce misérable, qu'on vienne voler un homme de son trésor, je le comprends encore, mais qu'on éprouve le besoin diabolique de l'assurer d'abord de son amitié, c'est un degré d'ignominie et de perversité qu'on ne peut imaginer ». Or il n'y a pas là une telle perversité. Ni même mensonge tout à fait lucide. L'affection de ce genre que m'avait manifesté ce jour-là le pseudo-fiancé d'Albertine avait encore une autre excuse, étant plus complexe qu'un simple dérivé de l'amour pour Albertine. Ce n'est que depuis peu qu'il se savait, qu'il savait, qu'il voulait être proclamé intellectuel. Pour la première fois, les valeurs autres que sportives ou noceuses existaient pour lui. Le fait que je s'étais estimé d'Elstir, de Bergote, qu'Albertine lui parlait de moi et de la façon dont je jugeais les écrivains et dont elle se figurait que j'aurais pu écrire moi-même, faisait que tout à coup, j'étais devenu pour lui, pour l'homme nouveau qui s'apercevait enfin être, quelqu'un d'intéressant, avec qui il eut plaisir à être lié, à qui il eut voulu confier ses projets, peut-être demander de le présenter à Elstir. De sorte qu'il était sincère en demandant à venir chez moi, en m'exprimant une sympathie ou des raisons intellectuelles, en même temps qu'un reflet d'Albertine, m'était de la sincérité. Sans doute ce n'était pas pour cela qu'il tenait tant à venir chez moi, et il eut tout lâché pour cela. Mais cette raison dernière, qui ne faisait guère qu'élever à une sorte de paroxysme passionnée les deux premières, il l'ignorait peut-être lui-même. Et les deux autres existaient réellement, comme avait pu réellement exister chez Albertine. Quand elle avait voulu aller l'après-midi de la répétition chez Madame Verdurin, le plaisir parfaitement honnête qu'elle aurait eu à revoir des amis d'enfance qui pour elle n'étaient pas plus vicieuses qu'elles n'étaient pour celles-ci, à causer avec elle, leur montrer, par sa seule présence chez les Verdurins, que la pauvre petite fille qu'elles avaient connue était maintenant invitée dans un salon marquant, le plaisir aussi qu'elle aurait peut-être eu à entendre de la musique de Vinteuil. Si tout cela était vrai, la rougeur qui était venue au visage d'Albertine quand j'avais parlé de Mlle Vinteuil venait de ce que je l'avais fait à propos de cette matinée qu'elle avait voulu me cacher, à cause de ce projet de mariage que je ne devais pas savoir. Le refus d'Albertine de me jurer qu'elle n'aurait eu aucun plaisir à revoir à cette matinée Mlle Vinteuil avait à ce moment-là augmenté mon tourment, fortifié mes soupçons, mais me prouvait, rétrospectivement, qu'elle avait tenu à être sincère, et même pour une chose innocente, peut-être justement parce que c'était une chose innocente. Il est resté ce qu'André m'avait dit sur ses relations avec Albertine. Peut-être pourtant, même sans aller jusqu'à croire qu'André les inventait entièrement pour que je ne fusse pas heureux et ne puisse pas me croire supérieur à elle, pouvais-je encore supposer qu'elle avait un peu exagéré ce qu'elle faisait avec Albertine. Et qu'Albertine, par restriction mentale, diminuait aussi un peu ce qu'elle avait fait avec André, se servant systématiquement de certaines définitions que stupidement j'avais formulées sur ce sujet, trouvant que ses relations avec André ne rentraient pas dans ce qu'elle devait m'avouer et qu'elle pouvait les nier sans mentir. « Mais pourquoi croire que c'était plutôt elle qu'André qui mentait ? » La vérité et la vie sont bien ardues. Là, il me restait d'elle, sans qu'en somme je l'ai connue, c'est une impression où la tristesse était peut-être encore dominée par la fatigue. Quant à la troisième fois où je me souviens d'avoir eu conscience que j'approchais de l'indifférence absolue à l'égard d'Albertine, et cette dernière fois jusqu'à sentir que j'y étais tout à fait arrivé, ce fut un jour à Venise, assez longtemps après la dernière visite d'André. Ma mère m'avait emmené passer quelques semaines à Venise, et comme il peut y avoir de la beauté, aussi bien que dans les choses les plus humbles, dans les plus précieuses, j'y goûtais des impressions analogues à celles que j'avais si souvent ressenties autrefois à Combray, mais transposées selon un mode entièrement différent et plus riche. Quant à dix heures du matin, on venait ouvrir mes velets, je voyais flamboyer, au lieu du marbre noir que devenaient en resplendissant les ardoises de Saint-Hilaire, l'ange d'or du Campanile, sur la place de Saint-Marc, rutilant d'un soleil qui le rendait presque impossible à fixer. Il me faisait, avec ses bras grands ouverts, pour quand je serai une demi-heure plus tard sur la pièce d'Etat, une promesse de joie, plus certaine que celle qu'il pût être jadis chargé d'annoncer aux hommes de bonne volonté. Je ne pouvais apercevoir que lui, tant que j'étais couché, mais comme le monde n'est qu'un vaste cadran solaire où un seul segment ensoleillé nous permet de voir l'heure qu'il est, dès le premier matin, je pensais aux boutiques de Combray, sur la place de l'église, qui le dimanche était sur le point de fermer quand j'arrivais à la messe, tandis que la paille du marché sentait fort sous le soleil déjà chaud. Mais dès le second jour, ce que je vis en m'éveillant, ce pourquoi je me levais, parce que cela s'était substitué dans ma mémoire et dans mon désir aux souvenirs de Combray, ce furent les impressions de ma première sortie du matin à Venise. À Venise où la vie quotidienne n'était pas moins réelle qu'à Combray, où comme à Combray, le dimanche matin, on avait bien le plaisir de descendre dans une rue en fête, mais où cette rue était toute en une eau de saphir, rafraîchie de souffles tièdes, et d'une couleur si résistante que mes yeux fatigués pouvaient pour se détendre et sans craindre qu'elles fléchies y appuyaient leurs regards. Comme à Combray, les bonnes gens de la rue de l'Oiseau, dans cette nouvelle vie aussi, les habitants sortaient bien des maisons alignées l'une à côté de l'autre dans la grande rue, mais ce rôle de maison projetant un peu d'ombre à leurs pieds était, à Venise, confié à des palais de porphyre et de jaspe au-dessus de la porte cintrée desquels la tête d'un dieu barbu, en dépassant l'alignement comme le marteau d'une porte à Combray, avait pour résultat de rendre plus foncée par son reflet non le brun du sol mais le bleu splendide de l'eau. Sur la piazza, l'ombre qu'eussent développé à Combray la toile du magasin de nouveautés, l'enseigne du coiffeur, c'était les petites fleurs bleues que sèment à ses pieds sur le désert du dallage ensoleillé, le relief d'une façade renaissance. Non pas que quand le soleil tapait fort, on ne fut obligé à Venise, comme à Combray, de baisser au bord du canal d'Estor, mais ils étaient tendus entre les quadrilobes et les rinceaux de fenêtres gothiques. J'en dirais autant de celles de notre hôtel. Devant les balustres de laquelle ma mère m'attendait, en regardant le canal avec une patience qu'elle n'eut pas montrée autrefois à Combray, en ce temps où, mettant en moi des espérances que depuis n'avaient pas été réalisées, elle ne voulait pas me laisser voir combien elle m'aimait. Maintenant, elle sentait bien que sa froideur apparente n'eut plus rien changé, et la tendresse qu'elle me prodiguait était comme ces aliments défendus qu'on ne refuse plus aux malades quand il est assuré qu'ils ne peuvent pas guérir. Certes, les humbles particularités qui faisaient individuelles la fenêtre de la chambre de ma tante Léonie sur la rue de l'Oiseau, son asymétrie à cause de la distance inégale entre les deux fenêtres voisines, la hauteur excessive de son appui de bois et la barre coudée qui servait à ouvrir les volets, les deux pans de satin bleu et glacé qu'une embrasse divisait et retenait écartée, l'équivalent de tout cela existait à cet hôtel de Venise, où j'entendais aussi ces mots si particuliers, si éloquents, qui nous font reconnaître de loin la demeure où nous rentrons déjeuner, et plus tard restent dans notre souvenir comme un témoignage que pendant un certain temps cette demeure fut la nôtre. Mais le soin de les dire était à Venise, dévolu non comme il était à Combray et comme il l'est un peu partout aux choses les plus simples, voire les plus laides, mais à l'ogive encore à demi-arabe d'une façade qui est reproduite dans tous les musées de moulage et dans tous les livres d'art illustrés, comme un chef-d'œuvre, un des chefs-d'œuvre de l'architecture domestique au Moyen-Âge. De bien loin, et quand j'avais à peine dépassé Saint-Georges le Majeur, j'apercevais cet ogive qui m'avait vu, et l'élan de ses arcs brisés ajoutait son sourire de bienvenue à la distinction d'un regard plus élevé et presque incompris. Et parce que, derrière ces balustres de marbre de diverses couleurs, maman lisait en m'attendant le visage contenu dans une voilette de tulle d'un blanc aussi déchirant que celui de ses cheveux, pour moi qui sentais que ma mère l'avait, en cachant ses larmes, ajouté à son chapeau de paille, un peu pour avoir l'air habillé devant les gens de l'hôtel, mais surtout pour me paraître moins en deuil, moins triste, presque consolé de la mort de ma grand-mère. Parce que, ne m'ayant pas reconnu tout de suite, dès que de la gondole je l'appelais, elle envoyait vers moi, du fond de son cœur, son amour, qui ne s'arrêtait que là où il n'y avait plus de matière pour le soutenir à la surface de son regard passionné, qu'elle faisait aussi proche de moi que possible, qu'elle cherchait à ex-hausser. À l'avancée de ses lèvres, en un sourire qui semblait m'embrasser, dans le cadre et sous le dé du sourire plus discret de l'ogive illuminée par le soleil de midi, à cause de cela. Cette fenêtre a pris dans ma mémoire la douceur des choses qui eurent, en même temps que nous, à côté de nous. Leur part, dans une certaine heure qui sonnait, la même pour nous et pour elle. Et si plein de formes admirables que soient ces menots, cette fenêtre illustre garde, pour moi, l'aspect intime d'un homme de génie avec qui nous aurions passé un mois dans une même villégiature et qui y aurait contracté pour nous quelques amitiés. Et si, depuis chaque fois que je vois le moulage de cette fenêtre dans un musée, je suis obligé de retenir mes larmes. C'est tout simplement parce qu'elle me dit la chose qui peut le plus me toucher. Je me rappelle très bien votre mère. Et pour aller chercher maman qui avait quitté la fenêtre, j'avais bien, en laissant la chaleur du plein air, cette sensation de fraîcheur. Jadis éprouvé à Combray quand je montais dans ma chambre. Mais à Venise, c'était un courant d'air marin qui l'entretenait, non plus dans un petit escalier de bois aux marches rapprochées, mais sur des nobles surfaces de degrés de marbre, éclaboussées à tout moment d'un éclair de soleil glauque, et qui, à l'utile le son de Chardin reçu autrefois, ajoutait celle de Véronèse. Et puis, puisqu'à Venise, ce sont des œuvres d'art, des choses magnifiques, qui sont chargées de nous donner les impressions familières de la vie, s'est esquivé le caractère de cette ville sous prétexte que la Venise de certains peintres est froidement esthétique dans sa partie la plus célèbre, qu'en représenter seulement, exceptons les superbes études de Maxime de Thomas, les aspects misérables, là où ce qui fait sa splendeur s'efface, et pour rendre Venise plus intime et plus vraie, lui donner de la ressemblance avec Aubervilliers. Ce fut le tort de très grands artistes, par une réaction bien naturelle contre la Venise factice des mauvais peintres, de s'être attachés uniquement à la Venise qu'ils trouvèrent plus réalistes, des humbles campis, des petits rillis abandonnés. C'était elle que j'explorais souvent l'après-midi, si je ne sortais pas avec ma mère. J'y trouvais plus facilement en effet de ces femmes du peuple, les allumetières, les enfileuses de perles, les travailleuses du verre ou de la dentelle, les petites ouvrières aux grands chals noirs à franges. Ma gondole suivait les petits canaux, comme la main mystérieuse d'un génie qui m'aurait conduit dans les détours de cette ville d'Orient. Il semblait, au fur et à mesure que j'avançais, me pratiquer un chemin, creuser en plein cœur d'un quartier qu'il divisait en écartant à peine d'un mince sillon arbitrairement tracé les hautes maisons aux petites fenêtres mauresques. Et comme si le guide magique avait tenu une bougie entre ses doigts, et m'eût éclairé au passage, il faisait briller devant eux un rayon de soleil à qui il frayait sa route. On sentait qu'entre les pauvres demeures que le petit canal venait de séparer, et qui eussent sans cela former un tout compact, aucune place n'avait été réservée. De sorte que le campanile de l'église ou les treilles des jardins surplombaient à pic le rio comme dans une ville inondée. Mais pour les églises comme pour les jardins, grâce à la même transposition que dans le grand canal la mer se prêtait si bien à faire la fonction de voies de communication, de rues, grandes ou petites, que de chaque côté du canal et tôt les églises montaient de l'eau en ce vieux quartier populaire, devenu des paroisses humbles et fréquentées, portant sur elles le cachet de leur nécessité, de la fréquentation de nombreuses petites gens. Que les jardins traversés par la percée du canal laissaient traîner dans l'eau leurs feuilles ou leurs fruits étonnés, et que sur le rebord de la maison, dont le trait, gré, grossièrement fendu, était encore rugueux, comme s'ils venaient d'être brusquement sciés, des gamins surpris et gardant leur équilibre, laissaient pendre leurs jambes bien d'aclon à la façon de matelots, assis sur un pont mobile dont les deux moitiés viennent de s'écarter et ont permis à la mer de passer entre elles. Parfois apparaissait un monument plus beau qui se trouvait là comme une surprise, dans une boîte que nous viendrions d'ouvrir. Un petit temple d'ivoire avec ses ordres corinthiens et sa statue allégorique au fronton, un peu dépaysé parmi les choses visuelles au milieu desquelles il traînait, et le péristyle que lui réservait le canal gardait l'air d'un quai de débarquement pour maraîcher. Et le péristyle que lui réservait le canal gardait l'air d'un quai de débarquement pour maraîcher. Le soleil était encore haut dans le ciel quand j'allais retrouver ma mère sur la piazzetta. Nous remontions le grand canal en gondole, nous regardions la file des palais entre lesquels nous passions, refléter la lumière et l'heure sur leurs flancs rosés échangés avec elles. Moins à la façon d'habitation privée et de monuments célèbres que comme une chaîne de falaise de marbre au pied de laquelle on va se promener le soir en barque pour voir se coucher le soleil. Tels, les demeures disposées des deux côtés du chenal faisaient penser à des sites de la nature, mais d'une nature qui aurait été créée par des œuvres et par une imagination humaine. Mais en même temps, à cause du caractère, des impressions toujours urbaines que Venise donne presque en pleine mer, sur ces flots où le flux et le reflux se font sentir deux fois par jour et qui, tour à tour, recouvrent à marée haute et découvrent à marée basse les magnifiques escaliers extérieurs des palais, comme nous l'eussions fait à Paris, sur les boulevards, dans les Champs-Élysées, au bois, dans toute large avenue à la mode, parmi la lumière poudroyante du soir, nous croisions les femmes les plus élégantes, presque toutes étrangères et qui, mollement appuyées sur les coussins de leur équipage flottant, prenaient la file, s'arrêtaient devant un palais où elles avaient une amie à aller voir, faisaient demander si elle était là, et tandis qu'en attendant la réponse, elles préparaient à tout hasard leur carte pour la laisser, comme elles eussent fait à la porte de l'hôtel de Guermantes, elles cherchaient dans leur guide de quelle époque, de quel style était le palais, non sans être secouées comme au sommet d'une vague bleue par le remous de l'eau étincelante et cabrée qui s'effaraient d'être resserrées entre la gondole dansante et le marbre retentissant. Et ainsi les promenades, même rien que pour aller faire des visites ou des courses, étaient triples et uniques dans cette Venise où les simples allées et venues mondaines prenaient en même temps la forme et le charme d'une visite à un musée et d'une bordée en mer. Plusieurs des palais du Grand Canal étaient transformés en hôtels. Et par goût du changement, ou par amabilité pour Madame Sazra que nous avions retrouvé, la connaissance imprévue et inopportune qu'on rencontre chaque fois en voyage, et que maman avait invité, nous voulûmes un soir essayer de dîner dans un hôtel qui n'était pas le nôtre, et où l'on prétendait que la cuisine était meilleure. Tandis que ma mère payait le gondolier et entrait avec Madame Sazra dans le salon qu'elle avait retenu, je voulais jeter un coup d'œil sur la grande salle du restaurant au beau pilier de marbre et jadis couverte tout entière de fresques, depuis mal restaurées. Deux garçons causés, en un italien que je traduis, Est-ce que les vieux mangent dans leur chambre ? Ils ne préviennent jamais. C'est assommant. Je ne sais jamais si je dois garder leur table. Non so se bisogna conservar loro la tavola. Et puis, tant pis, s'ils descendent et qu'ils la trouvent prise, je ne comprends pas qu'on reçoive des forestieri comme ça dans un hôtel aussi chic. C'est pas le monde d'ici. Malgré son dédain, le garçon aurait voulu savoir ce qu'il devait décider relativement à la table. Et il allait faire demander au liftier de monter s'informer à l'étage quand, avant qu'il en eût le temps, la réponse lui fut donnée. Il venait d'apercevoir la vieille dame qui entrait. Je n'eus pas de peine, malgré l'air de tristesse et de fatigue que donne l'apesantissement des années et malgré une sorte d'eczéma de lèpre rouge qui couvrait sa figure, à reconnaître sous son bonnet dans sa côte noire faite chez W, mais pour les profanes, pareille à celle d'une vieille concierge, la marquise de Villeparisie. Le hasard fit que l'endroit où j'étais, debout en train d'examiner les vestiges d'une fresque, se trouvait le long des belles parois de marbre, exactement derrière la table où venait de s'asseoir madame de Villeparisie. Alors, M. de Villeparisie ne va pas tarder à descendre. Depuis un mois qu'ils sont ici, ils n'ont mangé qu'une fois l'un sans l'autre, dit le garçon. « Je me demandais quel était celui de ses parents avec lequel elle voyageait et qu'on appelait M. de Villeparisie. » Quand je vis, au bout de quelques instants, avancer vers la table et s'asseoir à côté d'elle, son vieil amant, M. de Norbois. Son grand âge avait affaibli la sonorité de sa voix, mais donné en revanche à son langage, jadis si plein de réserve, une véritable intempérance. Peut-être fallait-il en chercher la cause dans des ambitions qu'il sentait ne plus avoir grand temps pour réaliser et qui le remplissaient d'autant plus de véhémence et de fougue. Peut-être dans le fait que, laissé à l'écart d'une politique où il brûlait de rentrée, il croyait dans la naïveté de son désir faire mettre à la retraite par les sanglantes critiques qu'il dirigeait contre eux, ceux qui se faisaient fort de remplacer. Ainsi voit-on des politiciens assurés que le cabinet dont ils ne font pas partie n'en a pas pour trois jours. Il serait d'ailleurs exagéré de croire que M. de Norbois avait perdu entièrement les traditions du langage diplomatique. Dès qu'il était question de grandes affaires, il se retrouvait, on va le voir, l'homme que nous avons connu. Mais le reste du temps, il s'est penché sur l'un et sur l'autre avec cette violence sénile de certains octogénaires qui les jettent sur des femmes à qui ils ne peuvent plus faire grand mal. Mme de Ville-Paris y garda pendant quelques minutes le silence d'une vieille femme à qui la fatigue de la vieillesse a rendu difficile de remonter du ressouvenir du passé au présent. Puis dans ces questions toutes pratiques où s'emprunt le prolongement d'un mutuel amour « Ah, vous passez chez Salviati ? » « Oui. » « Enverront-ils demain ? » « J'ai rapporté moi-même la coupe. Je vous la montrerai après le dîner. Voyons le menu. » « Avez-vous donné l'ordre de bourse pour mes suesses ? » « Non. L'attention de la bourse est retenue en ce moment par les valeurs de pétrole. » « Mais il n'y a pas lieu de se presser étant donné les excellentes dispositions du marché. Voilà le menu. » « Ah ! Il y a comme entrée des rougets. Voulez-vous que nous en prenions ? » « Ah, moi oui, mais vous non. Cela vous est défendu. » « Vous avez demandé à la place du risotto. » « Ah ! Mais ils ne savent pas le faire. » « Ça ne fait rien. Garçon, apportez-nous d'abord des rougets pour madame et un risotto pour moi. » Un nouveau et long silence. « Tenez, je vous apporte des journaux, le Corriere de la Serra, la Gazeta del Popolo, etc. » « Est-ce que vous savez qu'il est fortement question d'un mouvement diplomatique dont le premier bouc émissaire serait paléologue, notoirement insuffisant en Serrabie ? » « Il serait peut-être remplacé par l'Osée. » « Et il y aurait à pourvoir au poste de Constantinople. » « Mais, sans pressa d'ajouter avec accreuté M. de Norpois, pour une ambassade d'une telle envergure, et où il est de toute évidence que la Grande-Bretagne devra toujours, quoi qu'il arrive, avoir la première place à la table des délibérations, il serait prudent de s'adresser à des hommes d'expérience, mieux outillés pour résister aux embûches des ennemis de notre allié britannique que des diplomates de la jeune école qui donneraient tête baissée dans le panneau. La volubilité irritée avec laquelle M. de Norpois prononça ses dernières paroles venait surtout de ce que les journaux, au lieu de prononcer son nom, comme il leur avait recommandé de le faire, donnaient comme grand favori à un jeune ministre des Affaires étrangères. Dieu sait, si les hommes d'âge sont éloignés de se mettre à la suite de je ne sais quelles manœuvres tortueuses, au lieu et place de plus ou moins incapables recrues. On est beaucoup connu de ces prétendus diplomates de la méthode empirique qui mettaient tout leur espoir dans un ballon d'essai que je ne tardais pas à dégonfler. Il est hors de doute si le gouvernement a le manque de sagesse de remettre les rênes de l'État en des mains turbulentes qu'à l'appel du devoir, un conscrit répondra toujours « présent ». Mais qui sait ? Et M. de Norpois avait l'air de très bien savoir de qui il parlait. S'il n'en serait pas de même le jour où l'on irait chercher quelques… quelques vétérans, plein de savoirs et d'adresses. À mon sens, chacun peut avoir sa manière de voir. Le poste de Constantinople ne devrait être accepté qu'après un règlement de nos difficultés pendantes avec l'Allemagne. Nous ne devons rien à personne. Il est inadmissible que tous les six mois, on vienne nous réclamer par des manœuvres dolosives et à notre corps défendant, je ne sais quel quittus, toujours mis en avant par une presse de sportulaire. Il faut que cela finisse. Et naturellement, un homme de haute valeur et qui a fait ses preuves est un homme qui aurait, si je puis dire, l'oreille de l'empereur. Je vous dirai de plus d'autorité que quiconque pour mettre les points finales au conflit. Un monsieur qui finissait de dîner salua M. de Norpois. « Oh, mais c'est le prince Fodji ! » dit le marquis. « Hein ? Ah non ! Je ne sais pas au juste de qui vous voulez dire ! » soupira Mme de Ville-Parisie. « Mais parfaitement si ! Le prince O'Donne ! C'est le propre beau-frère de votre cousine Doudoville. Vous vous rappelez bien que j'ai chassé avec lui à bon étable. » « Oh ! O'Donne ! C'est celui qui faisait de la peinture ? » « Mais pas du tout ! C'est celui qui a épousé la sœur du grand-duc N. » M. de Norpois disait tout cela sur le ton assez désagréable d'un professeur mécontent de son élève et de ses yeux bleus regardé fixement Mme de Ville-Parisie. Quand le prince eut fini son café et quitta sa table, M. de Norpois se leva, marcha avec empressement vers lui et d'un geste majestueux, il s'écarta et ses façons lui-même le présenta à Mme de Ville-Parisie. Et pendant les quelques minutes que le prince demeura debout auprès d'eux, M. de Norpois ne cessa un instant de surveiller Mme de Ville-Parisie de sa pupille bleue par complaisance ou sévérité de vieillamment, et surtout dans la crainte qu'elle ne se livra à un des écarts de langage qu'il avait goûté, mais qu'il redoutait. Dès qu'elle disait au prince quelque chose d'inexact, il réquifiait le propos et fixait les yeux de la marquise accablés et dociles avec l'intensité continue d'un magnétiseur. Un garçon va me dire que ma mère m'attendait, je la rejoignis, et m'excusait auprès de Mme Sazra en disant que cela m'avait amusé de voir Mme de Ville-Parisie. À ce nom, Mme Sazra pallie et semble après de s'évanouir, cherchant à se dominer. « Mme de Ville-Parisie, mademoiselle de Bouillon ? » me dit-elle. « Euh, oui. Est-ce que je ne pourrais pas l'apercevoir une seconde ? » « C'est le rêve de ma vie. » Alors ne perdez pas trop de temps, madame, car elle ne tardera pas à avoir fini de dîner. Mais comment peut-elle tant vous intéresser ? Mais madame de Ville-Parisie, c'était en première noce la duchesse d'Avray, belle comme un ange, méchante comme un démon, qui a rendu fou mon père, la ruinée et abandonnée aussitôt après. Eh bien, elle a beau avoir agi avec lui comme la dernière des filles, avoir été cause que j'ai dû, moi et les miens, vivre petitement à Combray, maintenant que mon père est mort, ma consolation, c'est qu'il ait aimé la plus belle femme de son époque. Et comme je ne l'ai jamais vue, malgré tout cela, ce serait une douceur. Je menais madame Sazra, tremblante d'émotion, jusqu'au restaurant, et je lui montrais madame de Ville-Parisie. Mais, comme les aveugles qui dirigent leurs yeux ailleurs qu'où il faut, madame Sazra n'arrêta pas ses regards à la table au dîner madame de Ville-Parisie et cherchant un autre point dans la salle, « Mais, mais, elle doit être repartie, je ne la vois pas, vous dites. » Et elle cherchait toujours, poursuivant la vision détestée, adorée, qui habitait son imagination depuis si longtemps. « Mais, si, à la seconde table, c'est que nous ne comptons pas à partir du même point. Moi, comme je compte, la seconde table, c'est une table où il y a seulement à côté d'un vieux monsieur une petite bossue rougeaude et affreuse. C'est elle. » Cependant, madame de Ville-Parisie ayant demandé à M. Delorpoix de faire asseoir le prince Fodji, une aimable conversation suivie entre trois. On parle à politique. Le prince déclara qu'il était indifférent au sort du cabinet et qu'il resterait encore une bonne semaine à Venise. Il espérait que d'ici là, toute crise ministérielle serait évitée. Le prince Fodji crut au premier instant que ces questions de politique n'intéressaient pas M. Delorpoix. Car celui-ci, qui jusque-là s'était exprimé avec tant de véhémence, s'était mis soudain à garder un silence presque angélique qui semblait ne pouvoir s'épanouir. Si la voix revenait, qu'en un chant innocent et mélodieux de Mendelssohn ou de César Franck. Le prince pensait aussi que ce silence était dû à la réserve d'un Français qui, devant un Italien, ne veut pas parler des affaires de l'Italie. Or, l'erreur du prince était complète. Le silence, l'air d'indifférence était resté chez M. Delorpoix, non la marque de la réserve, mais le prélude coutumier d'une inmiction dans des affaires importantes. Le marquis n'ambitionnait rien moins, comme nous l'avons vu, que Constantinople, avec un règlement préalable des affaires allemandes pour lequel il comptait forcer la main au cabinet de Rome. Le marquis jugeait en effet que, de sa part, un acte d'une portée internationale pouvait être le digne couronnement de sa carrière, peut-être même le commencement de nouveaux honneurs, de fonctions difficiles auxquelles il n'avait pas renoncé. Car la vieillesse nous rend d'abord incapables d'entreprendre, mais non de désirer. Ce n'est que dans une troisième période que ceux qui vivent très vieux ont renoncé au désir. Comme ils ont dû renoncer à l'action. Ils ne se présentent même plus à des élections futiles où ils tentèrent si souvent de réussir, comme celle de président de la République. Et ils se contentent de sortir, de manger, de lire les journaux. Ils se survivent à eux-mêmes. Le prince, pour mettre le marquis à l'aise et lui montrer qu'il le considérait comme un compatriote, se mit à parler des successeurs possibles du président du conseil actuel. Successeurs dont la tâche serait difficile. Quand le prince Fodji eut cité plus de vingt noms d'hommes politiques qui lui semblaient ministrables, non que l'ancien ambassadeur écouta les paupières à demi abaissées sur ses yeux bleus et sans faire un mouvement, M. de Norpois rompit. Enfin, le silence, pour prononcer ces mots qui devaient pendant vingt ans alimenter la conversation des chancelleries et ensuite, quand on les crut oublier, être exhumés par quelques personnalités signant un renseigné ou testis ou Machiavel dans un journal, ou l'oubli même où ils étaient tombés leur vaut le bénéfice de faire à nouveau sensation. Donc, le prince Fodji venait de citer plus de vingt noms devant le diplomate aussi immobile et muet qu'un homme sourd, quand M. de Norpois leva légèrement la tête, et dans la forme où avaient été rédigées ses interventions diplomatiques les plus grosses de conséquences, quoique cette fois-ci avec une audace accrue et une brièveté moindre, demanda finement « Et est-ce que personne n'a prononcé le nom de M. Joliti ? » À ces mots, les écailles du prince Fodji tombèrent. Il entendit un murmure céleste. Puis, aussitôt, M. de Norpois se mit à parler de choses et d'autres, ne craignit pas de faire quelques bruits, comme lorsque la dernière note d'un sublimaria de Bach est terminée, on ne craint plus de parler à haute voix, d'aller chercher des vêtements aux vestiaires. Il rendit même la cassure plus nette en priant le prince de mettre ses hommages au pied de leur majesté le roi et la reine quand il aurait l'occasion de les voir. Phrase de départ qui correspondait à ce qui est à la fin d'un concert, ces mots hurlaient « Le cocher auguste de la rue de Belois ! » Nous ignorons quelles furent exactement les impressions du prince Fodji. Il était assurément ravi d'avoir entendu ce chef-d'œuvre. Et, M. Joliti, est-ce que personne n'a prononcé son nom ? Car M. de Norpois, chez qui l'âge avait été teint ou désordonné les qualités les plus belles, en revanche, avait perfectionné en vieillissant les airs de bravoure. Comme chez certains musiciens âgés, en déclin pour tout le reste, qui acquièrent jusqu'au dernier jour, pour la musique de chambre, une virtuosité parfaite qu'il ne possédait pas jusque-là. Toujours est-il que le prince Fodji, qui comptait passer 15 jours à Venise, rentra à Rome le jour même, et fut reçu quelques jours après en audience par le roi, au sujet de propriétés que nous croyons l'avoir déjà dit, le prince possédé en Sicile. Le cabinet végéta plus longtemps qu'on aurait cru, à sa chute, le roi consulta divers hommes d'État sur le chef qu'il convenait de donner au nouveau cabinet, puis il fit appeler M. Joliti, qui accepta. Trois mois après, un journal raconta l'entrevue du prince Fodji avec M. de Norpois. La conversation était rapportée, comme nous l'avons fait, avec la différence qu'au lieu de dire « M. de Norpois demanda finement », on lisait « Dites avec ce fin et charmant sourire qu'on lui connaît ». M. de Norpois jugea que finement avait déjà une force explosive suffisante pour un diplomate et que cette adjonction était pour le moins tempestive. Il avait bien demandé que le Quai d'Orsay démentit officiellement, mais le Quai d'Orsay ne savait où donner de la tête. En effet, depuis que l'entrevue avait été dévoilée, M. Barère télégraphiait plusieurs fois par heure avec Paris pour se plaindre qu'il y eût eu un ambassadeur officieux au Quirinal et pour apporter le mécontentement que ce fait avait produit dans l'Europe entière. Ce mécontentement n'existait pas, mais les divers ambassadeurs étaient trop polis pour démentir M. Barère, leur assurant que sûrement tout le monde était révolté. M. Barère, n'écoutant que sa pensée, prenait ce silence courtois pour une adhésion. Aussitôt, il télégraphiait à Paris « Je me suis entretenu une heure durant avec le marquis Visconti Venostar », etc. Ses secrétaires étaient sur les dents. Pourtant, M. Denorpois avait, à sa dévotion, un très ancien journal français et qui, même en 1870, quand il était ministre de France dans un pays allemand, lui avait rendu grand service. Ce journal était, surtout le premier article non signé, admirablement rédigé. Mais il intéressait mille fois davantage quand ce premier article, dit premier Paris, dans ses temps lointains et appelé aujourd'hui, on ne sait pourquoi, éditorial, était au contraire mal tourné, avec des répétitions de mots infinis. Chacun sentait alors, avec émotion, que l'article avait été inspiré. Peut-être par M. Denorpois. Peut-être par tel autre grand maître de l'heure. Pour donner une idée anticipée des événements d'Italie, montrons comment M. Denorpois se servit de ce journal en 1870. Inutilement, trouvera-t-on, puisque la guerre eut lieu tout de même. Très efficacement, pensait M. Denorpois, dont l'axiome était qu'il faut avant tout préparer l'opinion. Ces articles, où chaque mot était pesé, ressemblaient à ces notes optimistes que suit immédiatement la mort du malade. Par exemple, à la veille de la déclaration de guerre, en 1870, quand la mobilisation était presque achevée, M. Denorpois, restant dans l'ombre, naturellement, avait cru devoir envoyer à ce journal fameux l'éditorial suivant « L'opinion semble prévaloir dans les cercles autorisés que depuis hier, dans le milieu de l'après-midi, la situation, sans avoir, bien entendu, un caractère alarmant, pourrait être envisagée comme sérieuse et même par certains côtés comme susceptible d'être considérée comme critique. » M. Denorpois aurait eu plusieurs entretiens avec le ministre de Prusse afin d'examiner dans un esprit de fermeté et de conciliation, et d'une façon tout à fait concrète, les différents motifs de frictions existants. Si l'on peut parler ainsi, la nouvelle n'a malheureusement pas été reçue par nous à l'heure où nous mettons sous presse que leurs excellences aient pu se mettre d'accord sur une formule pouvant servir de base à un instrument diplomatique. Dernière heure. On a appris avec satisfaction, dans les cercles bien informés, qu'une légère détente semble s'être produite dans les rapports franco-prussiens. On attacherait une importance toute particulière au fait que M. Denorpois aurait rencontré Unterdenlinden, le ministre d'Angleterre, avec qui il s'est entretenu une vingtaine de minutes. Cette nouvelle est considérée comme satisfaisante. On avait ajouté entre parenthèses après « satisfaisante » le mot équivalent allemand « befriedigend ». Et le lendemain, on lisait dans l'éditorial « Il semblerait, malgré toute la souplesse de M. Denorpois, à qui tout le monde se plaît à rendre hommage pour l'habile énergie avec laquelle il a su défendre les droits imprescriptibles de la France, qu'une rupture n'a plus, pour ainsi dire, presque aucune chance d'être évitée. » Le journal ne pouvait pas se dispenser de faire suivre un pareil éditorial de quelques commentaires envoyé, bien entendu, par M. Denorpois. On a peut-être remarqué dans les pages précédentes que le conditionnel était une des formes grammaticales préférées de l'ambassadeur dans la littérature diplomatique. On attacherait une importance particulière pour « Il paraît qu'on attache une importance particulière ». Mais le présent de l'indicatif, pris non pas dans son sens habituel, mais dans celui de l'ancien optatif, n'était pas moins cher à M. Denorpois. Les commentaires qui suivaient l'éditorial étaient ceci. « Jamais le public n'a fait preuve d'un calme aussi admirable ». M. Denorpois aurait bien voulu que ce fût vrai, mais craignait tout le contraire. « Il est vrai, il est las des agitations stériles et a appris avec satisfaction que le gouvernement de sa majesté prendrait ses responsabilités selon l'éventualité qui pourrait se produire. Le public n'en demande, optatif, pas davantage. À son beau sang-froid, qui est déjà un indice de succès, nous ajouterons encore une bonne nouvelle, bien faite pour rassurer l'opinion publique, s'il en était besoin. On assure en effet que M. Denorpois, qui pour raison de santé devait depuis longtemps venir faire à Paris une petite cure, aurait quitté Berlin, où il ne jugeait plus sa présence utile. Dernière heure, Sa Majesté, l'Empereur, a quitté ce matin Compiègne pour Paris afin de conférer avec le Marquis de Norpois le ministre de la Guerre et le maréchal Bézène, en qui l'opinion publique a une confiance particulière. Sa Majesté, l'Empereur, a décommandé le dîner qu'il devait offrir à sa belle-sœur la Duchesse d'Albes. Cette mesure a produit partout dès qu'elle a été connue une impression particulièrement favorable. L'Empereur a passé en revue les troupes dont l'enthousiasme est indescriptible. Quelques corps sur un ordre de mobilisation lancé dès l'arrivée des souverains à Paris qui sont, à toute éventualité, prêts à partir dans la direction du A.